Sous-titrage Société Radio-Canada 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 So, our mandate to provide... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 en sciences qui me poussent à vous donner ça. Il y a neuf ans, presque dix ans, il me guélevé, je l'ai vu ici dans la salle, il a travaillé à l'Akdi et il est venu me voir, il a dit, Jean, on doit travailler sur la sécurité alimentaire, c'est une bonne idée. Comment est-ce qu'on va le faire? On l'a fait en concevant un programme conjoint afin de considérer la sécurité alimentaire pour les endroits au monde où il y a de gros problèmes et beaucoup d'innovations, de fusionner ça avec les centres de recherche canadiennes, de prendre les gens les plus intelligents du monde pour savoir ce qui se passe, pas dans un village, mais aussi à l'échelle d'une région, d'un pays, d'un continent. C'est attaqué aux problèmes du passage à une grande échelle. 39% de l'innovation qui ont été testées qui ont été mis à l'échelle, 40 partenaires du Sud, 20 partenaires canadiens, deux phases, ça c'est technique, 73 millions de personnes qui sont atteintes par les innovations qui ont été testées, générées, amplifiées, 1,7 millions d'agriculteurs, dont 700 000 qui sont des femmes et qui contribuent à avoir de meilleurs aliments, à augmenter les revenus, la productivité et en réduisant l'aspect de besogne. au cours des deux prochains jours, vous allez parler des apprentissages et les affiches vous racontent ce projet de développement de l'agriculture durable. sur l'accès au marché, la génération de revenus pour les petits agriculteurs et les agricultrices, collaborative partnership, scaling up, le partenariat collaboratif et passage à grande échelle des impacts et aussi l'égalité entre les hommes et les femmes dans la sécurité alimentaire. Je ne dis bien sûr pas à cause du programme d'aide féministe, mais parce que depuis des années, les gens savent qu'il ne s'agit pas des hommes dans le monde de l'agriculture. Si on veut faire des progrès, tout le monde doit être compris. Vous le savez depuis des années et vous y avez fait des contributions. j'ai manché que le CRDI et l'Affaires mondiales Canada ont fait une collaboration. C'était très novateur. On a conçu ces choses, on les a dirigées de façon mixte et on a vu les résultats de façon conjointe. Et notre travail demande que si on veut s'attaquer aux objectifs, les 17 objectifs du développement est vraiment durable. On ne peut pas simplement réduire la faim dans le monde, on doit s'attaquer à d'autres aspects. Mais ce qui est beau dans votre travail, c'est ce que vous avez fait en tenant compte de la durabilité, de l'équité, de l'inclusivité et aussi en tenant compte de l'aspect économique. Hier, je ne vais pas aller dans le détail de tous vos accomplissements, mais au début du programme, j'étais là et maintenant, je vois les résultats. Ce n'est pas nous, c'est vous. Et c'est incroyable de voir ce que vous avez fait. des revenus. 83 % de ces projets ont généré des revenus supérieurs significatifs. Des revenus supérieurs significatifs, c'est en termes scientifiques qui font une différence à 95 % et plus. Je n'irai pas dans les détails, c'est remarquable. En Bolivie, and we have one of the farmers from the Bolivian... Et un des agriculteurs de la Bolivie est ici avec nous. Des revenus pour les milliers de familles qui ont participé au projet sont passés de 8 000 à une moyenne de 19 000 dollars annuels. C'est plus que le double les résultats des recherches se traduisent dans l'action et ça change les choses. Au Nigeria... Chez tous les agriculteurs qui ont participé à une diversification des programmes sur les légumineuses. In Colombia, 18 % of increase in revenue... En Colombie, il y avait une augmentation de 18 % des revenus des pommes de terre produites dans le Rigne en deux fois plus de protéines et qui ont du fer et du zinc à des taux plus élevés que dans l'espèce originale. On a amélioré les variétés et ça atteint des millions de personnes. C'est une belle illustration de ce qu'on a réussi dans ce projet. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter de la proclivité. Plus de production. C'est avoir une production qui génère aussi des revenus pour tous et toutes. Et c'est enfin avoir non seulement plus à manger, faire du commerce, améliorer les conditions de vie de sa famille, mais c'est aussi... Et ça, c'est très souvent, on dit, oui, ça va mener à ça, mais on ne le mesure pas. C'est améliorer la santé des gens. Et dans plusieurs de ces projets, il y a des indicateurs de santé qui ont été mesurés et qui démontrent hors de tout doute que ces projets ont contribué globalement à l'amélioration des conditions de vie et particulièrement de la santé des gens. So, you know, I spent a bit of time on revenue because... Parler des revenus pendant longtemps parce que souvent dans le développement international, on nous demande si les gens ont plus d'agents, est-ce qu'ils peuvent utiliser l'agent pour la santé et pour l'éducation? Dans ce cas-ci, on peut dire oui, mais l'autre dimension, c'est qu'on veut savoir si ça contribue à l'inclusion. Est-ce que les femmes ont aussi accès aux bienfaits de ces innovations? le Banque mondiale dit que ces chiffres sont positifs. 160 trillions de dollars seraient libérés si les femmes participaient pleinement à l'économie mondiale et ça comprend l'agriculture. Je ne peux pas comprendre ce que ça veut dire 160 trillions de dollars. J'ai du mal à gérer mon budget. Alors, 160 trillions. ont augmenté l'accès à la connaissance, aux habilités et aux ressources de femmes dans les projets. C'est incroyable. 70 % ont augmenté l'accès aux connaissances, aux compétences et aux ressources. parmi tous ces 1,7 million d'agriculteurs qui ont été formés, la moitié ont été des femmes et il y a beaucoup moins l'aspect de besogne à une éthepaïa. L'augmentation des poids chiches qui touche 50 000 agriculteurs, la moitié sont des femmes. Ça a été doublé et au Cambodge, l'équipe du Cambodge, où est-ce qu'elle est? J'ai visité ce projet il y a quelques années. Oui, voilà. Dans l'agriculture, fusionnée avec l'agriculture, on a fait des projets incroyables dans le développement commercial. J'adore pêcher. mais l'agriculture au Cambodge, c'est autre chose. C'est impressionnant de voir comment les gens pouvaient travailler dans la pisciculture de façon durable et en travaillant dans l'agriculture et en augmentant les revenus. et au Népal, on a réduit de 36 heures le travail dur dans les champs, dans le maïs chaque saison et en Inde, par rapport aux milliers, les revenus ont augmenté de façon importante. Alors, hier, Mani avait dit que vous êtes tellement passionnés. Mais je sais aussi comment le travail qui est fait par vous tous est sérieux, ancré dans une approche où les réponses n'existent pas quand on débute et les réponses que l'on trouve sont toujours à être testées encore plus loin pour être améliorées. This is the basic of research. Ce sont des aspects fondamentaux de la recherche. Il s'agit d'un séjour très long, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas produire des résultats qui ont des impacts concrets et importants. Et, on clôture je dirais qu'avec toutes les anecdotes, avec toutes les preuves et ce nombre incroyable de personnes qui ont été atteintes par vos innovations, comment est-ce qu'on peut passer à la prochaine étape? Aujourd'hui, il y a encore 850 millions qui se couchent avec la fin dans le ventre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer à grand déchet et aller au-delà des pommes de terre en Colombie, au-delà de la pisciculture au Cambodge, au-delà de la pisciculture en Bolivie, au-delà de l'éthiotopie? Certaines personnes ont commencé à travailler là-dedans, mais c'est le prochain défi. Et je n'ai pas de réponse pour vous. Je ne sais pas à quoi faire. C'est vous qui pourrez nous aider à poursuivre le séjour pour atteindre tout le monde qui est dans le besoin, les hommes, les femmes et les enfants, pour assurer que nos objectifs durables sont atteints et aussi avec les politiques canadiennes, nous pouvons marquer une différence dans le monde et je vous remercie énormément d'être ici aujourd'hui. Il est très grand plaisir de vous présenter le secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agro-Alimentaire du Canada, M. Jean-Claude Poisson. M. Poisson est membre du Parlement depuis 2015 et il occupe ce poste de secrétaire parlementaire depuis 2015. Ce qui est très important du fait qu'on ait un secrétaire parlementaire pour l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est qu'il s'agit d'un agriculteur lui-même et d'une famille de quatre générations qui ont travaillé dans la production laitière et ont travaillé sur tellement de fronts avec la Fédération des producteurs du lait du Québec, entre autres. Ce n'est pas seulement qu'il fait très bien son boulot comme secrétaire parlementaire, mais il est aussi un agriculteur qui travaille encore très bien, qui a de l'expérience à l'échelle internationale dans des programmes d'échange avec des fédérations et des mouvements coopératifs. Il y a énormément d'expérience qui... Alors, c'est un privilège. Merci de vous être mis disponible parce qu'un agriculteur qui parle à des gens en agriculture, ça rend le monde meilleur, c'est sûr et certain. Bienvenue. À vous la parole. Applaudissements Applaudissements Vous avez pris la bonne escalier. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. It's just not good. Je suis désolée, mon anglais n'est pas à bord. Merci beaucoup. Monsieur Lebel, je tiens à le remercier pour la présentation chaleureuse qu'il vient de faire. Je tiens aussi à remercier Mme Charon. Vous savez, une belle organisation comme on vit aujourd'hui. Ça prend... il y a du travail, il y a des gens derrière ce forum-là. Et c'est tout en votre honneur, Mme Charon, de voir la belle organisation et votre équipe. Félicitations à votre équipe. Comme il l'a dit, j'ai grandi sur la ferme de mes ancêtres et puis je suis encore de plus en plus heureux de voir que j'ai eu de la relève sur la ferme. J'ai eu mon fils qui a pris la relève, mais j'ai encore plus que ça. J'ai des petits-enfants qui sont arrivés sur la ferme. Donc, pour les agriculteurs, vous savez, la ferme, c'est le cordon de notre cœur. C'est la famille, la ferme, c'est ça qui nous tient puis qui nous encourage à nous surpasser sur nos entreprises. Vous savez, c'est pas totalement de l'inconnu pour moi. J'ai participé à UPA, Développement international, à l'époque, sur ma ferme. C'était un projet qu'on appelait Viens marcher ma terre. Et à deux reprises, j'ai eu des gens, une personne du Mali et une personne du Sélégal qui est venue marcher la terre et vivre avec ma famille sur la ferme. Ils ont mangé à notre table, ils ont couché dans notre maison et nous avons eu de très belles échanges ensemble. Et mes enfants étaient toujours ébloués d'écouter les histoires qu'ils pouvaient raconter de leur pays. Et c'est vraiment différent. Donc, sans plus tarder, j'ai un message à vous livrer de deux personnes exceptionnelles que je tiens à souligner, Mme Bibeau, mais aussi Kamal Khera. C'est des personnes qui travaillent énormément pour Développement international et je suis fier de travailler avec ces gens-là. Je suis très heureux aussi d'être ici aujourd'hui. au nom de ma collègue Kamal Khera, la secrétaire parlementaire du ministre de Développement international. Ces neuf dernières années, le Fonds canadien pour la recherche de la sécurité alimentaire internationale a joué un rôle important dans la progression de l'innovation canadienne pour le développement et dans la promotion de l'égalité des genres. Le Fonds a créé une riche héritage qui perdurera grâce à la mise en œuvre de la politique d'aide internationale féministe et au partenariat établi entre chercheurs d'ici et de pays en développement. De nouvelles alliances avec le secteur privé permettront d'intensifier les solutions innovantes développées dans le cadre des projets du Fonds des solutions qui nous aideront à éliminer la fin extrême et à atteindre les objectifs de développement durable. On ne peut pas solutionner des problèmes de l'envergure de ceux des objectifs de développement durable du jour au lendemain. Mais le travail novateur du Fonds a déjà mis à l'épreuve des solutions qui peuvent maintenir maintenant être appliquées à une plus grande échelle. Aujourd'hui, vous verrez comment on a mis à l'essai validé et adapté 37 innovations technologiques et des procédés promoteurs. Je crois comprendre que plus de 78 millions de petites exploitations agricoles, les femmes entrepreneurs et les consommateurs ont déjà profité. C'est tout un exploit. Le Fonds a mené à des projets dans 24 pays avec 20 institutions canadiennes et 40 partenaires nationaux. Certaines solutions vont même au-delà du Fonds grâce à de nouveaux partenariats avec le secteur privé. C'est bien entendu l'intention et l'espoir de ceux qui ont mis le Fonds sur pied. Et cela a réussi. Prenons, par exemple, le cas de la durée de conservation des petits fruits. On a réussi à réduire les pertes pour les agriculteurs et à élargir les marchés pour leurs produits. Neuf mécanismes novateurs ont été mis au point pour libérer lentement l'hexanal, un agent naturel de conservation des fruits avant leur récolte ou durant leur entreposage et leur expédition. Le coût de son intégration dans la chaîne de valeur est abordable et rapporte l'argent à vous. Cet agent de conservation a un potentiel très promoteur dans les pays en développement. Ce produit a déjà été utilisé par plus de 4 000 services de conseil agricole où 32 % des utilisateurs sont des agricultrices et où 35 % des femmes formées sont devenues de petits entrepreneurs. Les projets de fond ont donné lieu à de nombreuses histoires comme celle-ci et à des réussites impressionnantes qui démontrent à quel point la recherche a un effet positif sur les femmes. Comme beaucoup d'entre vous le savent, 79 % des femmes dans les pays les moins développés gagnent leur revenu primaire grâce à l'agriculture et la moitié de la nourriture mondiale est produite par des femmes. Ce n'est pas rien. Vous savez, j'ai dû cesser l'école très jeune. Ma mère était partenaire avec mon père sur la ferme et travaillait et à l'époque, dans les années 70, c'était quand même assez difficile. Et à un moment donné, mon père m'a dit je dois aller travailler à l'extérieur et j'aimerais bien que tu cesses l'école pour qu'on puisse continuer à garder la ferme et que j'ai exploité avec ma mère. Et c'est là que j'ai pu me rendre compte de l'importance des femmes en agriculture. Mon père partait le matin très tôt pour aller travailler au chantier et je prenais la relève avec ma mère pour m'occuper du troupeau et des champs. Donc, je sais l'importance des femmes en agriculture. Et pourtant, elles n'ont souvent pas accès aux ressources et aux moyens de production en comparaison avec les agriculteurs masculins. Dans plusieurs régions, elles n'ont même pas le droit de posséder des terres. Je sais que le Fonds a fait de l'égalité des genres un thème transversal pour ces projets et qu'il s'assure que les femmes puissent en tirer profit de manière égale, que ce soit en tant que chercheur, formatrice, agricultrice, propriétaire de petites entreprises ou consommatrice. Vous avez examiné les effets de vos projets sur les femmes et vous avez vu leur potentiel comme agent de changement dans le secteur d'agriculture. C'est l'amélioration de l'alimentation, le développement économique, une plus grande influence sur les politiques et une plus grande participation et d'importantes discussions sur la sécurité alimentaire visant à orienter l'agriculture de demain. Au Bénin et au Nigeria, par exemple, la superficie des terres consacrées à la production de légumes indigènes a été multipliée par huit. La demande des légumes a augmenté à mesure que les campagnes promotionnelles en faisant de la commercialisation. Aujourd'hui, certains de ces légumes sont même expédiés vers les marchés européens. Les chercheurs ont amélioré l'accès à de meilleures semences de variétés indigènes. Ils ont travaillé avec les agriculteurs, les universités et le secteur privé pour produire des semences de qualité. Ils ont aussi aidé à mettre en place un système de microfinancement au Nigeria, ce qui a permis à 6 800 producteurs de légumes, dont 61 % de femmes, de recevoir de petits prêts à des taux d'intérêt bas. En Tizanie, on s'est servi de programmes radiophoniques, de bandes dessinées et de parcelles de démonstration pour faire connaître les propriétés nutritives des éricots et des légumineuses. Avec le temps, cela a entraîné des changements dans les politiques nationales sur les semences qui ont rendu plusieurs variétés disponibles aux agriculteurs et cela a renforcé le rôle de leadership de femmes dans le système national de recherche agricole. En neuf ans, le Fonds a permis de lancer de nouveaux partenariats entre les intervenants du secteur public, privé et abus non lucratifs ainsi que le milieu des affaires locaux. Un exemple éloquent est le partenariat entre le CRDI, Affaires mondiales et la Fondation Bill & Melinda Gates pour la création d'un fonds d'innovation de 57 millions de dollars pour la vaccination du bétail. Ce projet améliore la santé du bétail et les moyens de subsistance des éleveurs car il stimule la recherche de nouveaux vaccins et de nouvelles méthodes de vaccination du bétail en réponse aux maladies négligées. Les vaccins existants sont aussi plus accessibles, plus sûrs et plus abordables pour les petits agriculteurs d'Afrique sud-saharienne et d'Asie du sud-est où les femmes comptent pour les deux tiers des producteurs. En plus d'être une source de revenus et d'alimentation de plus d'un milliard d'agriculteurs, le bétail sert de garantie pour les prêts et de réserves en cas d'urgence. En fait, assurer la santé du bétail grâce à des vaccins abordables protège les familles de la pauvreté et contribuent à éliminer la faim. À mesure que le gouvernement du Canada met en œuvre sa politique d'aide internationale féministe, il cherche à conclure avec le secteur privé et les organismes sans but lucratif le même type de partenariat qui ont été mis au point grâce au Fonds. Le Fonds a atteint son objectif de faire du Canada un chef de file en matière d'innovation et d'efficacité dans le domaine du développement. Cela a également incité les universités canadiennes à reconstruire leurs programmes agricoles internationaux et à établir des partenariats avec leurs homologues des pays en développement. Cela a redonné de la crédibilité et de la visibilité au Canada en tant qu'acteur de la recherche agricole internationale pour le développement. Il y a eu collaboration dans les domaines aussi divers que ceux des aliments nutritifs, de la vaccination du bétail et des pratiques de transformation des aliments qui ont changé la vie de millions de personnes. Au nom du gouvernement du Canada, je remercie tous les organismes de recherche et les partenaires qui ont participé au projet du Fonds canadien pour la recherche de la sécurité alimentaire internationale. Et je vous félicite pour les résultats que vous avez atteints en termes de développement international. Vous avez travaillé sans relâche pour contribuer à l'amélioration du monde, donner de l'espoir aux agriculteurs des pays en développement, procurer de meilleurs revenus aux femmes démunies et dynamiser des économies fragiles. Vous avez réussi à construire un monde plus pacifique, inclusif et prospère. Merci. 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 Merci beaucoup, M. Poisson et M. Lebel. Vraiment, M. Poisson, c'est un honneur de vous avoir parmi nous, d'avoir un représentant du gouvernement avec nous pour partager ce qui est vraiment, comme vous le dites, un exploit, tout le travail de neuf ans avec nous aujourd'hui et demain ici dans la salle. Donc, je vous remercie encore d'avoir été parmi nous ce matin. je sais que vous avez un horaire très chargé. Donc, merci beaucoup. En tant que membre, bonjour. Le programme, maintenant, j'ai quelques commentaires par rapport à l'histoire du fonds a été créé et pourquoi nous sommes tous ici aujourd'hui et préparer la discussion qui aura lieu aujourd'hui et demain. ... de gestion du fonds canadien de recherche en sécurité alimentaire internationale, j'ai le plaisir de cheminer avec vous et de voir évoluer le travail. De pouvoir vous voir, tous, rassemblés ici à Ottawa, notre capital fédéral, pour partager les résultats, c'est un honneur. Donc, c'est le setting, let's set us à la table. Alors, préparons le terrain. Comme Jean-Label, notre président, a mentionné, l'histoire du fonds commence vers 2007. Il y a eu une augmentation de prix des aliments, et il y a eu une crise qui s'en est suivie pour des gens qui n'avaient pas accès à des aliments abordables. Ça a créé, en fait, des répercussions qu'on doit gérer encore aujourd'hui. En plus, des décennies, des investissements ont déclin dans le développement de l'agriculture et plus particulièrement dans la recherche pour répondre aux besoins des pauvres à contribuer à un manque d'idées, de solutions pour essayer de répondre aux besoins des personnes qui souffrent de faim. Nous avons des milliers de personnes qui sont mal nourries et c'est une augmentation de 8 % de cette population. Le gouvernement canadien s'est rendu compte que l'augmentation projetée de la population et pour répondre aux besoins des gens et enfin, il fallait transformer l'agriculture et que l'innovation était et sera encore nécessaire. Le gouvernement du Canada, en réformant son approche à l'aide internationale en 2009, a identifié la sécurité alimentaire comme une des premières priorités pour le Canada et il a trouvé plusieurs partenaires prêts à travailler avec lui. En créant le Fonds de recherche, le Fonds canadien de recherche en sécurité alimentaire internationale, le gouvernement du Canada a rassemblé l'expertise en sécurité alimentaire côté recherche du centre de recherche pour le développement international et côté développement qui était à l'époque l'ACTI, l'agence canadienne de développement international et qui est maintenant des affaires mondiales du Canada. Le Fonds de recherche canadien sur la sécurité alimentaire tire profit des expertises en développement et en agriculture en recherche pour justement combler cette lacune et appliquer des solutions durables à plus grande échelle pour contribuer à l'autonomisation des femmes et la durabilité de l'environnement. C'était lancé en 2009 avec un engagement initial de 62 millions de dollars. Une deuxième phase a été annoncée en 2013 qui a ramené le total des investissements à 124 millions de dollars et à l'époque c'était le Fonds d'agriculture de recherche le plus important axé sur le développement international au monde. Le Fonds cherchait à générer l'innovation sur trois volets de sécurité alimentaire pour s'assurer qu'il y avait suffisamment d'aliments. Le Fonds était axé sur l'augmentation durable de production agricole pour s'assurer que plus d'aliments aient été disponibles de manière plus constante. 56% de vos projets se concentraient justement sur cela. L'accès aux aliments est un autre pilier de la sécurité alimentaire et votre recherche axée sur l'augmentation des revenus agricoles et l'amélioration des accès aux marchés. Comme nous avons entendu dans les commentaires ce matin, 86% du projet, 86% des personnes présentes dans la salle ont contribué à l'amélioration des revenus agricoles pour des fermes à moindre revenu dont la moitié sont les femmes. L'aliment doit être nutritif et salubre. Votre recherche a travaillé là-dessus. Plus de 56% de ces projets contribuent à l'amélioration de la qualité nutritive des aliments. En 2009, quatre objectifs, trois objectifs en 2009 et un quatrième qui s'est ajouté en 2013. Augmenter la sécurité alimentaire dans les pays en voie de développement par le biais d'un programme de recherche. Développer les partenariats et les relations entre les scientifiques canadiens et les scientifiques du Sud. Utiliser les résultats de la recherche pour avoir informé et changé et amélioré les politiques et les programmes de développement en matière d'agriculture et de sécurité alimentaire au Canada et à l'échelle internationale. Et, avec la nouvelle phase du programme en 2013, un biais important sur la mise à l'échelle des résultats. Pourquoi est-ce qu'on se concentre sur la recherche sur les petites fermes et particulièrement les femmes? vous avez entendu parler ce matin de l'importance des femmes et des petits agriculteurs dans la production mondiale d'aliments. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'était la concentration du fonds. Beaucoup de recherches se concentrent dans les aliments les plus connus et les régions où il y a une production très forte. le fonds a décidé de combler l'écart pour répondre aux besoins des petits et pour aider aux femmes agricultrices à être plus efficaces et plus productives. Alors, comment ça s'est passé? Il y a eu six appels de propositions pour des équipes internationales canadiennes. L'évaluation internationale des pairs à l'échelle internationale. C'est notre comité scientifique de conseillers. Je dois remercier les membres de ce comité du travail incroyable qu'ils ont réalisé dans l'examen de plus de 1300 projets présentés au fonds. Qu'est-ce que nous avons réussi? Après presque dix ans, le programme a généré des raisons importants qui contribuent à la politique d'aide internationale du Canada. 0,7 millions d'agriculteurs et d'agricultrices qui ont été impliqués directement dans la recherche dans plus de 24 pays. les résultats du fonds ont influencé 29 politiques sur la nutrition, l'agriculture, sur des plans et projets dans plus de dix pays. Vous êtes en train de marquer une différence. 36 innovations ont été amplifiées pour atteindre 78 millions de millions de personnes. Le chiffre dont nous allons parler au cours des deux prochains jours. Mais qui est ici? 20 organismes canadiens et universités entre la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse. 40 partenaires de partout du sud dans 24 pays. 167 partenaires différents. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez travaillé dans un mélange de science avec le nouveau vaccin, une nouvelle variété de pommes de terre, de millet, de pois chiches afin de générer le genre d'innovation que d'autres ne connaissaient pas et ne travaillaient pas dans ce domaine. Vous avez travaillé avec les agriculteurs pour voir comment ces innovations pouvaient être mises en pratique. que vous avez fait énormément de tests sur le terrain, comment médiérer les choses, comment collaborer avec d'autres innovations pour avoir un impact plus important. Ce genre de recherche exige une approche interdisciplinaire et multisectorielle, pas seulement avec les universités et avec les ONG, les membres de la société civile et avec le secteur privé. 44 entités ont fait partie de ce programme sans tenir compte des 2,7 millions d'agriculteurs, 470 documents publiés jusqu'à maintenant. Des centaines d'universités ont participé. Vous avez tous participé au programme. Vous devriez le célébrer. vous devriez être très fiers de vos contributions. Nous allons en entendre beaucoup plus au cours des deux prochains jours. Il y a des leçons que nous avons apprises. Faire la différence et ça ne doit pas prendre 10 ans avant de voir la différence. Les nouvelles perspectives qui sont générées dans les partenariats entre soit les secteurs différents, les chercheurs des pays différents et la recherche qui implique les décideurs, les agriculteurs et les agricultrices ensemble, ça génère de l'innovation. Canada International Collaboration L'innovation internationale du Canada favorise l'innovation. Le Canada est un pays agricole important. Nous devons nous mettre au défi de travailler avec les experts partout au monde. Tout ça a créé de l'innovation. Les gens sont importants. Les perspectives des femmes peuvent transformer la recherche dans la sécurité alimentaire. Ils contribuent à l'accès. Les voix des femmes sont fondamentales sur le terrain pour trouver les meilleures innovations et les plus durables. et les voix des femmes sont importantes pour que ces innovations et les solutions puissent répondre aux besoins des femmes et des jeunes filles sur le terrain afin de transformer leur vie et aussi l'agriculture dans le sens général. de l'innovation. On a appris que nous n'avons pas une seule recette pour le passage à grande échelle d'une innovation. Le contexte est important. On va en parler demain. On continue aux améliorations dans les sécurités alimentaires. Nous savons qu'il y a moins de faim au monde. c'était un milliard il y a une dizaine d'années. C'est 850 millions maintenant, même si nous avons vu une augmentation forte de la population du monde. Nous savons que cet effort du gouvernement canadien et d'autres gouvernements a créé une augmentation dans l'aide internationale concentrée dans l'agriculture. Il y a eu une augmentation mondiale de plus de 50% depuis le début du fonds. Mais le changement climatique et l'inégalité entre les hommes et les femmes et entre autres groupes et aussi les conflits créent de nouveaux défis tous les jours. Nous avons encore besoin des innovations. Sans ces innovations, nous ne pouvons plus continuer à travailler vers un avenir dans la sécurité alimentaire et réduire le nombre de personnes de 850 milieux de personnes qui ont faim. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir ? Il y a un rapport et il y a un secret dans vos documents. Il y a une clé USB et dans cette clé, vous allez trouver le rapport dans les deux langues, en anglais et en français. Il y a aussi les présentations et les résumés de la conférence. Le rapport nous raconte quelque chose d'important, quelque chose de très beau, de passionnant. Et on l'a organisé de la même façon que les deux prochaines journées. Nous voulons renforcer la productivité, les revenus et la nutrition. Nous parlons des partenariats pour qu'ils fonctionnent bien. Comment amplifier les résultats de ces partenariats et nous parlons des femmes et de la durabilité. Merci.